ok salut c'est damien rox sur upcrowder.com alors aujourd'hui on va voir trois choses donc le loading le transport et les textes layout pour récapituler la semaine dernière donc on avait vu trois choses aussi on avait vu le browser details le layout manager et le file management donc pour ceux qui s'intéressent je les invite à aller voir la vidéo précédente donc sur des configurations principales ok donc on va en attaquer tout de suite le loading quelques petites options assez basique loading loading only into stop a deck donc c'est une petite petite sécurité là voilà il m'empêche de charger une musique pendant que celle là le joue le stop playback at end of track donc dès que vous arrivez à la fin d'une traque si cette case est coché automatiquement le play va s'arrêter donc là on va arriver dès qu'on arrive ici pour lui la fin est la fois tac voilà donc si je décocher cette case là et continuer indéfiniment en play voilà dupliquer dès qu'on l'aude in same track donc si vous chargez depuis ici la même traque qui est déjà en train de jouer par exemple la gig off en tournée si je viens la chercher ici que je la charge là automatiquement me reprend la même position de marqueurs et continue avec le même paramètre le même synchronisation que l'autre track ça peut être pratique pour faire du passe passe justement si vous décochez donc c'est cette traque là dès que vous la chargez pardon des goûtes et coucher cette option dès que vous la chargez lui il va commencer au début si vous vouliez malgré rien ayant décoché le cette case vous pouvez quand même la charge et en glissant déplaçant ici à ce moment là vous avez quand même la copie conforme avec le avec la position du marqueur donc c'est juste une petite astuce comme ça load next at end of track donc ça c'est utile dès que vous avez une playlist par exemple si je viens ici donc là j'active donc le load next at end of track juste une seconde si je charge brainless ici voilà il est en train de jouer imaginons pendant ce temps je charge la deuxième track tac 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 voilà couper une maintenant j'arrive à la fin de celle ci et l'autre super mix et l'autre donc elle arrive à la fin tac automatiquement il va me charger la suivante et là on voit en fait c'est la troisième vu qu'il s'est dit ah bah tiens michael calfin elle était déjà elle est déjà jouée donc on va prendre la prochaine qui est en attente juste encore une petite précision il faut faire attention lui il va aller dans l'ordre donc du dièse 1 2 3 imaginez que vous reclassez votre playlist par titre par exemple vous voyez là on a 3 2 1 ça veut dire que si je joue par exemple michael calfin la suivante pour lui c'est celle là c'est pas celle là il va pas il va pas dans l'ordre dans l'ordre du tri il va vraiment dans l'ordre indiqué de la playlist donc ça c'est le classement manuel si vous voulez que vous pouvez changer vous même donc ça c'est juste une petite astuce aussi à savoir ensuite donc ça je désactive initiale q tout l'autre marqueur donc là ça je les cocher il faut savoir les q on y reviendra donc ça permet de lancer à peu près à partir de n'importe où une traque alors qu'elle est en train de jouer si maintenant je lance ça voilà donc là on peut on peut en mettre 8 sur tractor sur les cdj donc il y en a trois dans les 2000 et sur les 1000 pour les vétérans je pense que ce n'est pas de secret pour eux il faut savoir que ces q là par défaut c'est un q standard mais on peut définir différents styles de q par exemple celui là il est blanc j'y reviendrai pourquoi nous ce qui nous intéresse c'est le lot donc là il passe en mode jaune donc là on a un lot de marqueurs et quand cette option elle est activé et que je viens charger la traque avec un lot de marqueurs dans mon deck automatiquement automatiquement il vient se positionner sur le sur le lot de marqueurs ça si vous êtes pressé ça c'est utile si vous êtes pressé vous avez par exemple un contest dj imaginons et que vous vous avez une trentaine de trac à passer en cinq six minutes vous